Julie de Bévert, on est ici à Lille, le LOSC jouait contre Guingamp, contre votre équipe. Le match allé c'était 1-0 pour Guingamp, aujourd'hui c'est Lille qui gagne 1-0, mais c'était un match serré. Oui, c'est un match serré, de toute façon on joue contre des concurrents directs, donc forcément on est là pour aller chercher des points et essayer de se maintenir, donc on savait que ça allait être compliqué. Après il y a une grosse déception, parce que forcément, pour moi on maîtrise à peu près l'ensemble du match, après c'est la faculté aussi de Lille, de jamais rien lâcher, c'est pas toujours les meilleurs qui gagnent, et sur ce match-là je trouve qu'on a été meilleurs, après le score est de 1-0 pour Lille, c'est le football. Qu'est-ce qui fait la différence, il y a un ballon sur le poteau, un transversal aussi pour vous autres ? Déjà on manque clairement de réalisme, on a beaucoup plus d'occasions qu'elle, et on ne les met pas au fond, on ne peut pas gagner un match si on ne marque pas un but, enfin on ne marque pas deux buts, le football c'est ça. Après on manque de concentration sur le but qu'on encaisse, ça fait un zéro, il reste 7-8 minutes, et après il faut prendre des risques, et je pense que comme Lille a assuré son point d'avance, ça joue un peu plus derrière, c'est plus difficile à jouer forcément. Donc non, c'est décevant, c'est sûr, c'est frustrant surtout. Vous avez joué récemment au stade de Roderoux, après l'histoire contre Montpellier, comment c'était ? Magique, pourquoi ? Parce que c'est un stade où il y a un tel engouement, on joue sur un stade où tout simplement le terrain est magnifique. Après, en plus on avait réussi à fidéliser quelques supporters, vu qu'on jouait en baissé de rideau des garçons, donc c'était encore plus intéressant. Non, c'était super, on espère sincèrement pouvoir renouveler le bail. Et récemment vous avez été appelé par Corinne Diacre pour l'équipe de France, comment vous voyez ça ? Je vois ça étape par étape, comme je l'ai dit dans plusieurs interviews, je suis très contente d'avoir été sélectionnée, il n'y a aucun souci. Après, voilà, j'ai fait une sélection, si j'en ai une autre, c'est très très bien, si c'est quelqu'un d'autre qui est pris, je ne lâcherai pas le morceau. Mais je ne fais pas de plan sur la comète, ce n'est pas un manque d'ambition, c'est juste que je pense qu'il faut prendre étape par étape et je garde la tête sur les épaules. Et la Coupe du Monde en France en 2019, ça c'est quelque chose de grand pour vous autres aussi, pour tout le foot féminin ? Bien sûr, d'autant plus que je joue en France, donc forcément c'est quelque chose d'énorme. Après, c'est quelque chose qui reste dans le coin de ma tête, je pense comme beaucoup de joueuses en D1, c'est un gros événement, ça c'est sûr. Merci et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup.